... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a quitté Niamé ce matin à destination de Kotonou au Bénin où il prendra part au Conseil des ministres conjoints entre la République du Niger et la République du Bénin. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de Bazoum Mohamed, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la coopération de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Amadou Boubacar Sissé, ministre d'État, ministre du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, Saïd Asidibé, ministre directeur du cabinet du président de la République, Alman Oumoru, ministre du commerce et de la promotion du secteur privé, Massoud Hassoumi, ministre de l'Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières, Salé Saïdou, ministre des Transports, Gilles Bailly, ministre des Finances, Mano Agali, ministre de la Santé publique, Landou Zakara, secrétaire générale du gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le ministre d'État, la présidence de la République, président du comité interministériel de l'organisation de la fête tournante du 18 décembre, DOSO 2014 a entamé une série de visites sur les différents chantiers en construction, objectif s'assurer de la continuité des travaux de finition sur l'ensemble des ouvrages. Les détails avec Rachida Nawada et Haris Soukarba. Cette toute première visite, après les festivités du 18 décembre qui se sont déroulées dans la joie et l'allégresse, DOSO, du ministre d'État à la présidence, président du comité interministériel, chargé de l'organisation de la fête du 56e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, vise à assurer que les travaux entamés se déroulent normalement, afin de laisser à la cité historique et légendaire de Germacoy des ouvrages finis qui respectent les normes techniques en vigueur. Cette visite a conduit d'abord le ministre d'État au 72e batailleur interarmes d'Agali, honneur militaire rendu au ministre d'État, puis il a visité la maternité, le bureau social, les célibatériums d'officiers, le cercle messe et l'hôtel composé de 13 chambres. Ensuite, la délégation s'est transportée au groupement de la gendarmerie et à la caserne des sapeurs-pompiers qui ont bénéficié des travaux de construction et de réhabilitation de leur infrastructure. Autre visite, l'aérodrome, avec sa piste d'atterrissage de 1500 mètres linéaires et 200 mètres pour le prolongement d'arrêt, est à 100% terminé. Puis, c'est autour du camp de la garde nationale, la tribune officielle, la direction régionale de la police nationale, suivie de la case présidentielle, qui a été innovée par des travaux d'extension et de création de nouveaux appartements présidentiels. À la maison de la culture Garbologo de Dossau et à l'arène Salmadarani, les chantiers se poursuivent activement. L'heure est au montage des chaises au niveau des gradins et à la tribune officielle qui fera sans nul doute de l'arène Salmadarani de Dossau, une des plus belles arènes de la sous-region. Sachez enfin que le ministre d'État Albada Abouba est accompagné dans ce déplacement du directeur général de l'architecture et de logement, du contrôleur financier et de la directrice du bâtiment à la direction du patrimoine de l'État. À Maradi, la cité économique, l'on pense déjà à l'organisation de la fête tournante du 18 décembre prochain. Maradi Kouliya ainsi que le président du comité régional chargé de l'organisation de cette fête a entamé ce matin une série de visites de prospection des sites devant abditer le grand événement. Le résumé de Kassou Moutari et Maman Oumol. Le 18 décembre 2015, c'est exactement dans 11 mois. À Maradi, l'on a pensé déjà à l'organisation de cette fête tournante du 18 décembre Maradi Kouliya. C'est dans ce cadre que ce matin, en séjour dans la région de Maradi, le président du comité régional Kalla Hankoraou, ministre conseiller à la présence de la République, qu'accompagne le gouverneur de la région Abdel Maman, le président du conseil régional Patebala, celui du conseil de ville de Maradi Ayoub Moussa, ainsi que les cadres techniques régionaux, a effectué une série de visites sur un certain nombre de sites qui peuvent faire l'objet d'aménagements et ou de réhabilitations. Des visites qui ont permis à l'ensemble de la délégation de constater de visu l'ampleur des visions des travaux à réaliser. Pour le gouverneur de la région Abdel Maman, le programme Maradi Kouliya, initié par le président de la République chef de l'État, Issou Mamanou, ouvre de nouvelles perspectives à la région de Maradi. Mes impressions sont bonnes, puisque à l'issue de ces visites, nous avons pu de façon définitive fixer l'emplacement de l'hippodrome, de la cité du 18 décembre, de l'Aranie, de la tribune. Nous avons vu également les différents tracés qui sont prévus en termes de goudrons qui vont être de voies bitumées, qui vont être réalisés. Donc, ça nous a permis vraiment de voir un peu l'ampleur des travaux prévus dans le cadre de Maradi Kouliya. Puisque, comme vous le savez, il est question que la région s'exprime en termes de besoins, en infrastructures, après le passage de la mission interministérielle. Pour qu'à la fin, le comité se retrouve et harmonise les différentes propositions. C'est dire que nous remercions son excellence, monsieur le ministre Kalla, qui a bien voulu nous accompagner, bien qu'il s'agit d'éterminer les besoins au niveau région. C'est dire que l'année 2015 annonce véritablement la transformation de la région de Maradi avec la réalisation d'infrastructures routières déjà en cours, auxquelles viendront s'ajouter celles programmées dans le cadre de Maradi Kouliya. Pour le ministre Kalla Angouraou, Maradi Kouliya est l'affaire de tous, cinq exclusives. C'est pourquoi elle a demandé à l'ensemble de la population leur ferme engagement pour la réussite totale du programme Maradi Kouliya. Sur place à Niamey, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halsia, organise depuis ce matin un atelier de réflexion du délit d'enrichissement illicite à l'intention des magistrats et des membres des organes de contrôle. C'est le président de la Halsia qui a présidé la cérémonie d'ouverture contre Nusselam Mouman Rabiou et Hassan Moussa. Cet atelier qui durera deux jours permettra aux participants d'échanger sur, entre autres, les mécanismes de préservation des biens dans les cas d'enrichissement illicite en mettant en œuvre les procédures des gènes saisies et autres mesures conservatoires prévues par le Code de procédure pénale. Aussi, les participants échangeront sur les éléments constitutifs de l'enrichissement illicite, les procédures et les dysfonctionnements rencontrés au cours du traitement judiciaire de l'infraction. Cet atelier est déjà le fruit d'une action concertée entre la Halsia et certaines instances juridictionnelles, notamment le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, où, il faut le souligner pour s'en réjouir, un premier cas d'enrichissement illicite fut récemment jugé, tandis que d'autres cas sont en traitement dans les cabinets d'instruction. Ceci dénote, s'il en est besoin, de la volonté des acteurs à agir pour un traitement efficace du délit d'enrichissement illicite. Il s'agit, à travers cet atelier, de mettre ensemble les magistrats, maillons essentiels de la chaîne pénale et les responsables des organes de contrôle de l'État, pour réfléchir et échanger sur les meilleurs moyens à mettre en œuvre pour un traitement judiciaire efficace du délit d'enrichissement illicite. Ainsi, les magistrats et les membres de contrôle suivront des présentations qui leur serviront de support au débat et de communication relative aux différents thèmes de la rencontre. Sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation se sont ouvertes ce jour dans la salle de réunion de la Haute Autorité nigérienne à l'énergie atomique les assises de l'Assemblée générale statutaire du réseau Femmes, Sciences et Technologies du Niger. Le renouvellement de l'instance dirigeante du réseau était à l'ordre du jour. Compte rendu, Sainte Soumaïl Ibrahim et Mohamed Adjan. Créé en 2010 pour répondre favorablement à l'appel de l'Assemblée générale de l'Union africaine deux ans plus tôt avant sa création, le réseau Femmes, Sciences et Technologies du Niger, composé de femmes issues des différentes institutions nigériennes d'enseignement et de recherche concernées par la question, s'est vite mise à la tâche avec un objectif majeur. L'objectif général de ce réseau est de promouvoir le rôle de la femme dans la vie scientifique et technologique de la nation et au-delà, sa pleine participation au redressement du déséquilibre sud-sud et nord-sud. Le bureau national que j'ai eu l'honneur de présider est composé des représentants des institutions nigériennes œuvrant dans le domaine de la science et de la technologie. Il a tenu plusieurs séances de travail et a mené plusieurs activités relatives au plan d'action. Cette Assemblée générale statutaire fut une tribune pour le ministre des enseignements supérieurs de la recherche et de l'innovation de formuler plusieurs recommandations aux participants. À votre auguste Assemblée des scientifiques de haut niveau qui ont choisi de faire carrière dans les sciences et le transfert de connaissances scientifiques, il n'est pas nécessaire de vous parler du mérite de votre choix. Notre souhait au ministère du lancement supérieur de la recherche et de l'innovation est qu'à l'issue de vos assises que vous nous fassiez des propositions réalistes pour amener le plus grand nombre de filles et de femmes de ce pays à vous rejoindre dans votre passion pour les sciences et aussi pour mieux participer au processus de prise de décision majeure dont vous vous sentez insuffisamment représenté et par moments purement exclués. Pour combler et même pourquoi pas pour indiguer le fossé scientifique qui sépare les deux composantes de notre société, la participation équitable des femmes dans les sphères de prise de décision et de développement s'impose. Et ces rôles de locomotive de changement encombrent aux membres de votre association qui doivent conduire le plodoyer nécessaire à tous les niveaux pour sortir notre société d'une apathie contre-projective. Mais pour le moment, cette Assemblée générale et statutaire dont les travaux dureront une journée a pour but d'examiner et adopter d'une part le rapport d'activité, le rapport financier et apporter quelques amendements au niveau des tests fondamentaux. D'autre part, de procéder au renouvellement du bureau exécutif national. Dans la série de reportages que nous consacrons aux faits marquants de l'année 2014 après l'agriculture, hier, nous vous proposons aujourd'hui un regard rétrospectif sur le secteur de l'élevage, un secteur qui a aussi bénéficié d'importants investissements, notamment dans le cadre du programme de la Renaissance du président de la République. Le dossier est signé Gunga Kipirman. Avec un cheptel estimé à plus de 39 millions de têtes toutes espèces confondues en 2014 pour une valeur de plus de 3 000 milliards des francs CFA, le Niger est considéré comme un pays à vocation pastorale. Le sous-secteur de l'élevage constitue la deuxième source de revenus avec des recettes d'exportation représentant 62% des recettes d'exportation des produits du secteur rural. Il est à cet effet l'axe 3 du PDS à travers la stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable. L'initiative Les Nigériens nourissent les Nigériens. Dura l'année 2014 les activités qui soutiennent les sous-secteurs de l'élevage s'articulent autour de plusieurs points qui sont le renforcement du cadre institutionnel qui se traduit par la mise en œuvre de la stratégie du développement durable de l'élevage. Et pour cela, des réformes approfondies sont en cours. Plusieurs projets de texte ont été soumis au gouvernement des projets de texte qui visent entre autres à restructurer les centres de multiplication des bétails, les abattoirs ou encore à moderniser les sous-secteurs. C'est un extraordinaire outil que nous avons là qui peut donner des résultats extraordinaires tant sur le plan de la production que sur le plan de la recherche. Alors c'est extrêmement important et j'ai demandé donc au centre de multiplication du bétail en relation donc avec le ministère un programme spécial de réhabilitation sera entrepris pour faire de Tukounous un vrai établissement de référence dans la matière. De projets soutenus par un vaste programme de renforcement des capacités des services d'élevage à travers l'acquisition de la logistique et équipement de renforcement des capacités à ressources humaines notamment le recrutement des auxiliaires et cadres d'élevage ce qui a considérablement augmenté le ratio d'encadrement. La modernisation de l'élevage et la sécurisation des systèmes pastoraux s'est manifestée par un programme d'amélioration génétique des races bovines locales à travers l'insémination artificielle. 506 vaches locales au niveau des fermes modernes dans toutes les régions du pays. Des fermes modernes privées dont le ministère de l'élevage a d'ailleurs accompagné au nombre de 22 ont été créées. L'hydraulique pastoral a été aussi renforcée au cours de l'année écoulée. 77 forages ont été réalisés et 7 réhabilités dans les 8 régions. Des régions qui ont bénéficié d'un programme d'urgence d'appui à la campagne pastorale pour faire face au déficit fourragé de la campagne 2013-2014 à travers entre autres mesure la mise en place d'aliments bétail, le développement des cultures fourragères, la sécurisation sanitaire des cheptels qui a permis de vacciner plus de 5 millions de bovins et camelins et 8 millions de petits ruminants. Toutes ces mesures et investissements ont permis à l'État à travers le ministère de l'élevage devrait pour améliorer la sécurité sanitaire du cheptel et de s'orienter vers des systèmes de production innovants qui permettront sans nul doute d'inverser la tendance et de rélever les grands défis que constitue la sécurité alimentaire. Le secrétaire général de la région de Zender s'est rendu sur plusieurs sites d'intervention du projet d'action communautaire pour la résilience climatique, un projet qui a apporté des appuis considérables au titre de la région de Zender notamment dans le domaine de gestion durable des terres et de l'environnement mais également de l'élevage. Les détails avec Lawalichilou et Fajiboukar. Instrument de mise en œuvre de l'initiative 3e Les Nigériens nourrissent les Nigériens depuis son démarrage effectif en 2012 le projet d'action communautaire pour la résilience climatique PAC-RC a apporté des appuis aux 9 communes de la région de Zender pour plus d'un milliard 700 millions de francs CFA dans le domaine suivant. Gestion du domaine des terres et fluviales l'élevage philo-sociaux cash-transfers bonnes d'achat protection des infrastructures socio-économiques comme les classes PUI CSI affectées par le changement climatique. C'est ainsi que pour permettre aux autorités régionales d'apprécier les interventions du projet de s'entraîner avec les bénéficiaires et aussi recueillir leur souhait pour une amélioration des actions à venir que le secrétaire général de la région de Zender Moussa Issa à la tête d'une délégation a sionné plusieurs sites rélevants de 9 communes d'intervention du PAC-RC. Le maire de la commune de Kelle-Mé à Brissale et celui du deuxième arrondissement communal de Zender à Boudi Issa témoigne ici sur l'impact de réalisation du PAC-RC. C'est un peu plus de 13 millions de francs qui font des investissements sur le PAC-RC. Donc, il y a une réelle de retour financièrement qui est là mais là, souvent, on a besoin de dégoût. Beaucoup d'activités sont en train d'être minées avec le PAC-RC pour la population, pour le développement de notre entité. Les bénéficiaires du casse-transfert et de bon d'achat aura dit un vibrant hommage. Sous le lien que cette mission a été sanctionnée par une réunion de synthèse présidée par le secrétaire général adjoint de la région de Zender. Le plus important ici, c'est de voir quand même une reconversion des activités. L'essentiel est de sensibiliser les gens par rapport à une réactivité. Ils peuvent l'embrasser toujours. C'est une question de sensibilisation et d'encadrement. Ouverture ce matin à Niamey de la première session ordinaire du comité de pilotage du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest pour l'année 2015. Objectif, faire le bilan du plan de travail et le budget annuel 2014. C'est le secrétaire général du ministère de l'agriculture, président du comité de pilotage du PEPAO qui a présenté la cérémonie. Les détails avec Asakine Abdo et Bachir Haroun. Lancé en 2011 pour une durée de 5 ans, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PEPAO ou à Niger est l'un des 12 programmes initiés par la CEDEAO sous financement de la Banque mondiale et cela pour soutenir la coopération régionale en matière d'agriculture. Ainsi, plusieurs activités ont été entreprises depuis son démarrage. Cette session est donc une occasion pour dresser le bilan du plan de travail et budget annuel 2014 puis adopter celui de 2015. Le PEPAO Niger a fait des avancées significatives en matière de réduction de la vulnérabilité et de la pauvreté des ménages et a aussi obtenu des résultats appréciables dans les domaines de la vulgarisation agricole, de l'amélioration génétique du bétail, de la génération et la diffusion des technologies, de la formation des acteurs, notamment ceux du Centre National de Spécialisation en Élevage et des producteurs. Le montant de ces réalisations financières du PTBA en 2014 se résume à plus de 4 milliards 203 millions de francs CFA sur une prévision de 4 milliards 700 millions de francs CFA soit un taux de réalisation financière de 89%. Le coordonnateur du PEPAO a rappelé les propositions qui ont été faites aux participants. La proposition qui vous est faite aujourd'hui accorde une grande priorité au Centre National de spécialisation qui, vous le savez, doit devenir un centre d'excellence. Ainsi, nous y avons mis l'accent sur les infrastructures, sur les équipements qui sont une condition sine qua non pour qu'ils remplissent ces fonctions dans les années à venir. Nous avons toute la latitude de changer les choses tant que nous restons dans l'enveloppe budgétaire qui est d'environ 8 milliards et tant que nous respectons les consignes des différentes missions de supervision du PEPAO. Les participants vont ainsi prendre part au débat afin d'enrichir davantage les documents soumis à leur appréciation. Le gouverneur de la région de Niamé, Hamidou Garba Momadou, a procédé ce matin à l'installation officielle du groupe technique des acteurs de la nutrition de la région de Niamé. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de la région des membres des comités techniques d'arrondissement communaux de l'initiative 3N et de plusieurs invités compte rendu Abamoussa Atouman et Jipou Mamoudou. Il convient de souligner que l'amélioration de l'état institutionnel des Nigériens est une des principales préoccupations des autorités de la 7e République à travers l'initiative 3N. Pour traduire dans l'effet cette noble vision du chef de l'État, le gouverneurat de la région de Niamé a organisé une rencontre de plaidoyer sur la situation nutritionnelle de Niamé. L'objectif de cette rencontre est selon le gouverneur de la région de Niamé de contribuer à mettre les populations de la région à l'abri de la malnutrition et de leur garantir les conditions d'une participation active de la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus, toutes choses concourant à créer les conditions d'une production agricole et pastorale pouvant couvrir les besoins de nos populations. Amidou Garba Mamadou a également apprécié positivement l'élaboration du plan annuel des actions permettant l'amélioration de la nutrition des populations de la région de Niamé et saluer l'importance du sujet ainsi que la qualité du travail accompli qui a abouti à des résultats probants. Des résultats qui ont également permis de définir des actions prioritaires et ont formulé des recommandations en vue d'une prise en charge effective de la nutrition Il s'agit notamment de l'intégration de la nutrition dans les PIA des arrangements communaux de l'information et de la sensibilisation sur le caractère multidimension de la nutrition de la sensibilisation et l'information pour une prise en compte de la nutrition par les acteurs des plaidoiries pour le financement des actions de la nutrition auprès des projets entreprise ONG collectivité État et PTF et enfin l'élaboration d'un plan d'action annuel L'intérêt de ces activités de la nutrition par le Haut Commissariat à l'initiative 3N a conclu le gouverneur de Niamey est évident au regard des données statistiques rendues disponibles et les possibilités de leur prise en compte dans les programmations futures et dans les actions de communication pour un changement de comportement Les travaux de la revue régionale de la jeunesse et des sports de Niamey ont débuté ce matin La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général de la région en présence du conseiller du premier ministre des cadres centraux de la jeunesse et des sports et de nombreux invités retrouvons Abamoussa Atouman et Jipou Hamoud Au cours de cette présente réunion il s'agira pour la direction régionale de faire le bilan des activités réalisées au cours de l'année 2014 et faire par la même occasion la programmation des activités 2015 La présente activité a souligné le secrétaire général de la région s'inscrit dans le cadre de la responsabilisation des directions régionales dans l'élaboration et l'exécution de leur programme annuel de travail rompant ainsi avec les vieilles habitudes qui constituaient un goulot d'étranglement dans la satisfaction des besoins et aspirations des jeunes M. Burema Zurkalenimega a également rappelé les performances enregistrées coupes et médailles lors de la dernière participation aux festivités marquant le 56e anniversaire de la proclamation de la République et ce en dépit de ses faibles moyens une autre performance est à mettre à l'actif de la région la détention du sabre national titre qui sera remis en jeu à partir du 13 mars prochain à Agadez toutes ces performances n'ont été possibles a déclaré le secrétaire général de la région qu'avec le soutien inestimable et le financement total de la ville de Niamey avec l'appui de ces démembrements que sont les arrondissements communaux en concluant ces propos M. Burema Zurkalenimega a salué cette initiative qui est louable et mérite tous les encouragements des autorités et a exhorté les participants à persévérer dans la tenue de ce genre de regroupement étant donné que les activités qui seront proposées vont au profit de la jeunesse de la région peu après cette cérémonie le gouverneur de la région M. Hamidou Garba Mamadou a réceptionné un véhicule 4x4 au profit de la direction régionale de la jeunesse et des sports cet appui du ministère de la jeunesse et des sports vient combler un grand vide comme a eu à le souligner le gouverneur Hamidou Garba Mamadou malgré la position stratégique de cette direction au niveau du Niamey parce que quand on parle de jeunesse et de sport je pense que ça fait 80% de la population malheureusement cette direction est complètement dans une situation difficile que nous essayons en tout cas à relever et aujourd'hui ce véhicule vient en tout cas combler un grand vide un grand manquement et pour cela nous sommes très contents et au nom de la population du Niamey en tout cas nous disons en compte merci Cap sur Agadez où le conseil municipal de la commune d'Arlite a tenu les 23 et 26 décembre d'année sa deuxième session budgétaire au titre de l'année 2015 sous le signe de la mise en oeuvre des travaux d'Ovoary de la commune urbaine d'Arlite lancé par le président de la République Hachim Mohamed et Nassour Nkakakalit pour le reportage en ouvrant les travaux de cette session budgétaire de la commune urbaine d'Arlite en présence du préfet du département à la Géalat Mougasquia et le chef coutumier de la zone le maire d'Arlite à l'Ajim Mohamed a d'abord rappelé aux acteurs locaux de sa commune la nécessité d'une mobilisation exceptionnelle de la taxe dévorée par le chef coutumier le démarrage de recensements administratifs sur le territoire de la commune avec comme objectif général la production et la diffusion des données démographiques fiables actualisées et pertinentes récuses pour contribuer efficacement au suivi et à l'évaluation des politiques programmes du projet de développement social notamment la stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté conformément au PDC car dira les maires Mouli Draman toute politique pour être efficace n'est pas s'est passé d'une appréciation dimensionnelle de la population ceci au deux temps est justifié que la population du département d'Arlite est passée de 19 000 habitants en 1972 à 120 000 habitants en 2014 92% résident rien que dans la commune urbaine d'Arlite aussi dans sa quête de développement le vert d'Arlite adresse les remerciements des habitants de la cité minière qu'il a en charge au président de la République chef de l'État son excellent Sousfou Mouhamadou pour les gros investissements dans les secteurs vitaux comme la réalisation de neuf forages profonds à coût des milliards les lancements de construction de la transe saharienne Arlite à Samaka un rêve attendu depuis les années 60 et bien d'autres actions dans les domaines de l'agriculture la santé et l'éducation Mouli Abdurrahman n'a pas manqué également d'adresser ses remerciements à l'endroit des partenaires locaux notamment la Somaïr la Comenac de Colforce Migaz pour leur soutien quotidien à l'heure du bilan de 2014 le maire d'Arlite s'est livré au terme de ses propos à faire une analyse comparative de l'évolution significative de la mobilisation des ressources internes et de taux d'exécution budgétaire de sa commune Mouli Abdurrahman A titre illustratif le taux de recouvrement passe de 61% en 2011 à 72,23% en 2012 à 72% en 2013 et tenez bien mesdames et messieurs à 100,72% à la date du 22 décembre 2014 sans compter les bien-moires de la période complémentaire et les rédicats de 500 millions de la santé ordinaire je profite de cette occasion pour féliciter les services compétents en matière de recouvrement des différents chefs de quartier à l'heure de la tête des chefs du village pour un effort jamais réalisé dans l'histoire de notre commune qu'ils trouvent ici toute notre reconnaissance dans l'histoire